Le Christ prononce cette phrase devant des auditeurs qui, sur la base des livres de l'Ancien Testament, étaient, dans un certain sens, préparés à comprendre la signification du regard qui naît de la concupiscence. Mercredi dernier, nous nous sommes déjà référés au texte tiré des livres que l'on appelle les livres sapientiaux. Voici par exemple un autre passage dans lequel l'auteur biblique analyse l'état d'âme de l'homme dominé par la concupiscence de la chair. Une passion qui flambe comme du feu, elle ne s'éteindra pas qu'elle ne soit consumée. L'homme qui livre à l'impureté la chair de son corps, il n'aura de cesse que le feu ne le consomme. A l'homme impudique, toute nourriture est douce, il ne se calmera qu'à sa mort. L'homme qui pêche sur sa propre couche est dit en son cœur « Qui me voit ? » L'ombre m'environne, les murs me protègent, personne ne me voit, que craindrai-je ? Le Très-Haut ne se souviendra pas de mes fautes. Ce qu'il craint, ce sont les yeux des hommes. Il ne sait pas que les yeux du Seigneur sont dix mille fois plus lumineux que le soleil, qu'ils observent toutes les actions des hommes et pénètrent dans les coins les plus secrets. Il en est de même de la femme infidèle à son mari qui lui apporte un héritier conçu d'un étranger. De semblables descriptions ne manquent pas dans la littérature mondiale. On note par exemple les confessions de Saint-Augustin. Prisonnier, malade de la chair, je goûtais de mortels délices à traîner ma chaîne. Je craignais qu'elle ne se brisa et je repoussais les paroles de bon conseil qui heurtaient, pour ainsi dire, ma blessure comme un blessé écarte la main d'un libérateur. Ce qui surtout me tourmentait violemment, c'était l'habitude d'assouvir l'insatiable concupiscence. Confessions, livre 6, chapitre 2, page 21-22 Mais je ne me reposais pas dans la jouissance de mon Dieu. J'étais emportée vers vous par votre beauté et bientôt mon propre poids me tirait loin de vous et j'étais précipitée, tout gémissant, aux choses de la terre. Ce poids, c'était mes habitudes charnelles. Telles étaient mon mal et ma torture. Je m'accusais moi-même plus âprement que jamais. Je me retournais et me débattais dans ma chaîne jusqu'à ce que je la brise toute entière. Elle ne me retenait qu'à peine, elle me retenait pourtant. Et vous me préciez, Seigneur, dans le secret de mon âme et votre sévère miséricorde, redoublant ses coups, me frappez des fouets de la peur et de la honte, afin que je ne m'abandonnasse pas de nouveau, que fut brisée ma mince et légère chaîne et qu'elle ne reprit pas force pour m'en serrer plus énergiquement. Confessions, livre 8, chapitre 11 Certes, elle se distingue pour la plupart par une plus pénétrante perspicacité dans l'analyse psychologique par une intensité plus suggestive et une plus grande force d'expression. Toutefois, il existe dans la description biblique du Syracide 23, 17-22 quelques éléments qui peuvent être tenus pour classiques dans l'analyse de la concupiscence charnelle. C'est par exemple la comparaison entre la concupiscence de la chair et le feu. Celui-ci, faisant rage dans l'homme, envahit le corps et implique les sentiments, et dans un certain sens, prend possession du cœur. Une telle passion, engendrée par la convoitise de la chair, étouffe dans le cœur la voix plus profonde de la conscience, le sens de responsabilité devant Dieu. C'est précisément cela que met en évidence le texte biblique précité. D'autre part, la pudeur extérieure à l'égard des hommes persiste, ou plus exactement un semblant de pudeur qui se manifeste comme crainte des conséquences plutôt que comme peur du mal en soi. En étouffant la voix de la conscience, la passion entraîne l'inquiétude du corps et des sens. C'est l'inquiétude de l'homme extérieur. Quant à la réduite l'homme intérieur au silence et conquis, pour ainsi dire, sa liberté d'action, la passion se manifeste comme une insistante tendance à satisfaire l'essence et le corps. Comme le croit l'homme que domine la passion, cet apaisement devrait éteindre le feu. Au contraire, il n'atteint pas les sources de la paix intérieure. Il se limite à effleurer le niveau superficiel de l'individu humain. Et ici, l'auteur biblique constate justement que l'homme, dont la volonté est tendue à satisfaire l'essence, ne trouve aucune quiétude, ne se retrouve pas lui-même. Au contraire, il se consume. La passion vise à la satisfaction. C'est pourquoi elle émousse la faculté de réfléchir et se soustrait à la voie de la conscience. Ainsi, n'ayant en soi aucun principe d'indestructibilité, elle s'use. Soumise naturellement à la dynamique de l'usure, elle tend à s'épuiser. Il est vrai que là où elle est insérée dans l'ensemble des énergies les plus profondes de l'esprit, la passion peut aussi devenir une force créatrice. En ce cas, il faut toutefois qu'elle subisse une transformation radicale. Si, par contre, elle étouffe les forces les plus profondes du cœur et de la conscience, comme cela se voit dans le passage du Syracide 23, 17-22, elle se consomme. Et de manière indirecte, l'homme qui en est la proie se consume également. Quand, dans le discours sur la montagne, le Christ parle de l'homme qui désire, qui regarde avec désir, on peut présumer qu'il a également sous les yeux les images que ses auditeurs connaissent par la tradition sapientiale. En même temps, toutefois, il se réfère à chaque homme qui, sur la base de sa propre expérience intime, sait ce que veut dire désirer et regarder avec désir. Cette expérience, le maître ne l'analyse ni ne la décrit comme l'avait fait, par exemple, le Syracide 23, 17-22. Il semble supposer, dirais-je, une connaissance suffisante de ce fait intérieur sur lequel il attire l'attention des auditeurs, présents ou potentiels. Est-il possible que l'un ou l'autre de ceci ne sache pas de quoi il s'agit ? Si vraiment il n'en savait rien, le contenu des paroles du Christ ne le concernerait pas et il n'est pas d'analyse ni de description capable de le lui expliquer. Si par contre il le sait, il s'agit en effet, dans ce cas, d'une science tout à fait intérieure, appartenant au cœur et à la conscience. Il comprendra aussitôt quand ses paroles se réfèrent à lui. Le Christ, donc, n'analyse ni ne décrit ce qui constitue l'expérience du désir, l'expérience de la concupiscence de la chair. On a même l'impression qu'il ne pousse pas cette expérience dans toute l'ampleur de son dynamisme intérieur, comme c'est le cas par exemple dans le texte du Syracide. Il semble plutôt s'arrêter au seuil. Le désir ne s'est pas encore transformé en action extérieure. Il n'est pas encore devenu acte du corps. Il est, jusqu'à présent, l'acte intérieur du cœur. Il s'exprime dans le regard, dans la façon de regarder la femme. Toutefois, il le laisse déjà comprendre. Il dévoile son contenu et sa qualité essentielle. Il faut que nous procédions maintenant à une telle analyse. Le regard exprime ce qui est dans le cœur. Le regard exprime, dirais-je, l'homme tout entier. Si l'on considère généralement que l'homme agit conformément à ce qu'il est, le Christ veut mettre en évidence, dans ce cas, que l'homme regarde conformément à ce qu'il est. Dans un certain sens, par le regard, l'homme se révèle à l'extérieur et aux autres. Il révèle surtout ce qu'il perçoit à l'intérieur. On note bien, l'analyse philologique confirme la signification de l'expression « ô, les bons, le regardant » ou « quiconque regardant » Matthieu 5, 28. Si plébo de Matthieu 5, 28 a la valeur de perception interne équivalant à « je pense, je fixe l'attention, je prends soin », plus sévère et plus élevé se révèle l'enseignement évangélique à l'égard des relations interpersonnelles des disciples du Christ. D'après Jésus, un regard luxurieux pour faire devenir adultère une personne n'est même pas nécessaire. Il suffit aussi d'une pensée du cœur. Le désir de la femme dans Matthieu 5, 28, dans « Fundamenti bibliqui della Theologia Morale ». Le Christ enseigne donc qu'il considère le regard comme le seuil de la vérité intérieure de l'être. Déjà, dans le regard, dans la façon de regarder, on peut déterminer pleinement ce qu'est la concupiscence. Cherchons à l'expliquer. Désirer, regarder avec désir, indique une expérience de la valeur du corps dont la signification sponsale cesse d'être telle en raison même de la concupiscence. Sa signification concerne l'union conjugale de l'homme et de la femme. Cette signification est enracinée dans la signification conjugale du corps et elle en émerge de manière quasi organique. Or, l'homme, en désirant, en regardant pour désirer, expérimente de façon plus ou moins explicite l'éloignement de cette signification du corps qui, comme nous l'avons déjà observé dans nos réflexions, est à la base de la communion des personnes, aussi bien en dehors du mariage que de manière particulière lorsque l'homme et la femme sont appelés à construire l'union dans le corps comme le proclame l'évangile de l'origine dans le texte classique de Genèse 2, 24. L'expérience de la signification responsable du corps est subordonnée particulièrement à l'appel sacramental mais ne se limite pas à celui-ci. Cette signification qualifie la liberté du don qui, comme nous le verrons avec plus de précision dans nos prochaines analyses, peut se réaliser non seulement dans le mariage mais aussi de manière différente. Le Christ dit Ne veut-il pas dire ainsi précisément que la concupiscence comme l'adultère est un détachement intérieur de la signification conjugale du corps ? Ne veut-il pas renvoyer ses interlocuteurs à leurs expériences intérieures de ce détachement ? N'est-ce pas pour cela qu'il le définit adultère commis dans le cœur ?